Des hommes armés ont attaqué une petite embarcation en bois transportant des migrants au large des côtes libyennes. Le navire de sauvetage de l'organisation humanitaire SOS Méditerranée a publié une vidéo de l'attaque. Des images saisissantes capturent le moment où les sauveteurs approchent les migrants, tandis que le groupe de bandits sème la panique à bord. Valéria Torino, qui dirige l'ONG, précise que les assaillants étaient à bord de deux canaux pneumatiques non identifiés. Au cours de l'opération de sauvetage, deux bateaux non identifiés sont arrivés, deux personnes armées aux visages masqués sont montées à bord du bateau en bois, provoquant la panique parmi les migrants qui ont pris peur et se sont jetés à l'eau. Notre équipage les a rapidement secourus, mais l'un d'entre eux s'est effondré alors qu'ils montaient à bord de l'Ocean Viking. Selon SOS Méditerranée, 93 personnes se trouvaient à bord du bateau, parmi lesquelles une personne a souffert d'hypothermie et de détresse émotionnelle. Cette semaine, les ONG ont porté secours à plus de 300 personnes. Elles dénoncent un manque d'implication de la part des gouvernements. Les États n'envoient plus de navires de sauvetage en Méditerranée centrale depuis quelques années, ce qui a entraîné une augmentation de la présence de personnes armées et de la violence à l'encontre des naufragés ou du personnel d'aide humanitaire. Les départs de migrants depuis l'Afrique se multiplient à la faveur de l'été, qui offre de meilleures conditions de navigation. Mais la voie migratoire en Méditerranée centrale reste l'une des plus dangereuses au monde. Depuis le début de l'année 2024, 884 migrants sont morts en mer, dont 48 enfants, selon l'Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies.